Bonjour, bonjour, bienvenue sur ESL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour les Gémeaux. Alors, va-t-il revenir ? Va-t-il faire un pas vers vous et quand ? Alors, on va voir un jeudi « il ». Je considère que vous êtes une énergie féminine, une femme. Vous adaptez mes propos, évidemment, en genre, en nombre. J'imagine que l'autre en face est un homme, mais c'est pareil. Vous adaptez mes propos. Vous adaptez aussi la temporalité. Moi, je vais parler au présent ou au passé, mais à vous de savoir comment ça vous parle. Donc, on va tout de suite aller voir avec la lecture d'âme qui est cette personne, comment elle est physiquement, mentalement, etc. S'il y avait des traits de caractère qui pouvaient ressortir et qui pouvaient vous faire penser à une personne en particulier. Si vous ne reconnaissez pas la personne dans cette lecture d'âme, si vous ne reconnaissez personne dans cette lecture d'âme, c'est que cette lecture n'est pas pour vous. Donc, laissez tomber, allez voir une autre vidéo ou éteignez aussi le portable, c'est bien des fois. Donc, voilà, n'hésitez pas à couper. Ne prenez que ce qui est pour vous, évidemment. Ensuite, on ira voir quelle est la situation de votre point de vue, de son point de vue et comment va évoluer la relation, est-ce qu'il va revenir ou pas ? Et est-ce qu'il est important, qu'est-ce qui est important de retenir ? Allez, comment est cette personne pour vous, les Gémeaux ? Comment est cette personne ? Alors, comment est-elle cette personne pour vous, les Gémeaux ? On vous parle d'étranger. C'est peut-être une personne d'origine étrangère ou qui était complètement étrangère il y a peu de temps pour vous. Vous avez peut-être appris à la connaître rapidement il y a peu de temps, etc. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement extérieur au cercle social dans lequel vous êtes. C'est peut-être quelqu'un qui n'a rien à voir, qui vient d'un milieu complètement autre, d'un cercle complètement extérieur au vôtre, qui habite peut-être dans une autre ville que la vôtre ou une autre région. On vous parle d'un intellect favorisé et de l'ingéniosité du mental. C'est une personne qui est très intelligente, qui est très ingénieuse, maligne, etc. Son intellect, c'est quelque chose que vous avez remarqué, que vous aimez chez elle. On vous parle d'un grand sens de l'humour. C'est une personne qui aime rire autant qu'il aime réfléchir. C'est une personne, on vous dit, pour qui la famille est très, très importante. C'est quelqu'un qui aime peut-être être en famille, qui aime faire des repas en famille, qui aime prendre des nouvelles de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs, de tous les membres de sa famille. On vous parle d'une moustache ou de la barbe. C'est une personne qui porte peut-être la moustache ou la barbe. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est une personne sensible, voire hypersensible. Et on vous parle d'un homme. On dit que cette personne, c'est peut-être un homme, ou peut-être qu'il y a eu un homme entre vous, ou que cette personne aimait un homme, etc. Donc, si vous ne reconnaissez pas la personne dont je parle ici, c'est qu'il y a peu de chances que vous vous reconnaissiez dans cette lecture. Alors, on va tout de suite aller voir, eh bien, quelle est la situation de votre point de vue, quelle est la relation de votre point de vue. Ici, cette carte, la consultante vous symbolise, et ici, elle symbolise la personne dont je viens de parler. D'accord ? Donc, on a la consultante ici qui vous symbolise, quel que soit votre genre, et le consultant ici qui symbolise la personne en face de vous, quel que soit son genre. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On va aller voir comment s'articule cette relation selon vous, selon votre point de vue à vous, Gémeaux. Alors, une, deux, trois. Non, j'ai dit une, deux, trois, j'ai dit une, deux, trois. Voilà. Une, deux, trois, et on mélange les personnages pour voir comment vous allez interagir. Bon, on a l'absence. La consultante, c'est vous. Beaucoup d'argent. L'empêchement. Et le consultant. Alors, bon, vous vous regardez, mais vous êtes quand même séparés par deux cartes sur trois, donc c'est quand même beaucoup. Vous devez être, dans votre esprit à vous, vous devez être certainement à distance. Il y a peut-être une séparation, une rupture, une coupure, un éloignement dû à, je ne sais pas, il y a une histoire d'argent entre vous. Il y a peut-être le fait que cette personne vous doit beaucoup d'argent ou qui est peut-être, comme on parle de l'étranger ici, besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir retrouver l'autre, pour pouvoir aller voir l'autre. besoin d'argent pour être avec l'autre, pour peut-être faire des sorties, aller au resto, signer pour faire des choses ensemble. Et on voit qu'il y a un des deux qui ne peut pas, qui n'a pas ces moyens-là pour pouvoir recoller ou être en relation. En tout cas, c'est ce que vous dites. Vous dites, bon, c'est l'argent qui nous empêche d'être ensemble. C'est à cause de l'argent, c'est à cause de quelque chose de concret. C'est ça qui nous sépare, l'argent. Et puis, on voit ici que vous ne regardez pas, mais c'est comme si vous n'étiez pas consciente, mais il y a l'absence. Alors, est-ce que c'est l'absence de cette personne ou d'une autre qui vous est très inconfortable, en fait ? Et qui vous fait aussi peut-être dépenser beaucoup d'argent, peut-être dans d'autres choses pour compenser. Donc, vous avez cette vision qu'il n'y a peut-être entre vous qu'une relation d'argent. C'est peut-être comme on parlait d'étrangers, d'un cercle différent, un cercle social différent. Vous avez peut-être l'impression que cette personne n'a pas le même statut social que vous et que ça empêche cette personne d'être auprès de vous. Qu'en est-il vraiment ? Qu'est-ce que pense l'autre de cette relation ? Cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle a la même vision que vous de cette relation ? Alors, on a la consultante. Donc, déjà, vous ne vous regardez pas. Vous vous tournez le dos. Bon, vous êtes côte à côte. Donc, il y a un lien plus fort dans l'esprit de votre autre que ce que vous ne pensez. Il y a un lien plus fort entre vous, d'après votre autre, d'après la personne à laquelle vous pensez. Mais on voit que cette personne pense que peut-être votre relation, ça n'est que querelle. Alors, est-ce qu'il vous tourne le dos ? Donc, est-ce que cette personne voit que votre relation, ce n'est que querelle ? Ou est-ce que cette personne est prise par des querelles dans, je ne sais pas, sa famille, par des collègues ? Il y a quelque chose ici qui lui prend la tête. Et cette personne aimerait bien, je ne sais pas, s'en aller, partir, faire un petit voyage pour s'extraire de ça. Elle aimerait bien s'en aller un peu plus loin. Mais c'est comme si elle n'y arrivait pas. C'est comme si elle ne pouvait pas. Il y a eu peut-être des différends entre vous. Il y a peut-être eu un éloignement. Mais finalement, cette personne, avec le cadre de Donny, c'est comme si elle voulait garder ce lien-là, même s'il y a des querelles. C'est une personne qui se sent coincée, qui se sent prisonnière, parce qu'elle ne veut pas quitter la partie. même si elle aimerait quitter les querelles. Elle aimerait que la situation s'arrange, parce qu'elle sait qu'il y a un lien, mais marre de ces querelles, de ces changements d'idées. Je pense que c'est une personne qui ne sait pas trop quoi faire, pas trop comment réagir, comment agir par rapport à vous. Indécise, mais on voit que c'est dur, c'est dur. Il y a souvent des prises de tête, et c'est quelque chose qui ne lui convient pas dans votre relation. Comment va évoluer la relation ? On vous dit que bientôt, il y aura une nouvelle rencontre. Alors, on vous parle de trois jours. On vous dit qu'il y a peut-être une rencontre qui va se faire sous trois jours. On vous parle d'une personne divorcée. J'ai l'impression que c'est le même tirage ici, les mêmes cartes que pour le taureau, alors que je prends les cartes dans le jeu, que je les mélange. Ce sont les deux premières sessions. La troisième, je ne me souviens plus, mais j'ai cette impression-là. Donc, c'est assez bizarre. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'autre ou avec cette personne-là après avoir été séparée ? On vous dit que vous allez avoir des projets ensemble pour le mois prochain. Le mois prochain, c'est la semaine prochaine. C'est dans quelques jours. L'automne, c'est là. On y est. Ça y est. Donc, oui, on vous dit que il va certainement y avoir une nouvelle rencontre avec cette personne, je pense. Cet automne, que vous allez peut-être avoir des projets différents de ce que vous aviez avant et que c'est ça qui va stabiliser votre relation, en fait. D'avoir de nouveaux projets, de créer quelque chose. On vous parle de l'automne, du mois prochain. Donc, ça va se décanter d'ici le mois d'octobre, tout ça. Est-ce que cette personne va revenir vers vous ? Je ne sais pas si c'est cette personne qui va revenir vers vous ou si c'est vous qui allez vous tourner vers elle. En tout cas, il y a une reprise de contact pour pouvoir peut-être concrétiser de nouveaux projets ensemble. OK. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, l'impératrice, en général, c'est vous. C'est vous qui me regardez, qui est symbolisée par cette carte. C'est celle que je prends, en général, pour vous symboliser dans un tirage. Donc, si elle vous représente, on voit qu'il y a quelqu'un ici. Moi, je pense que c'est vous qui voulez aller déclarer votre amour à quelqu'un. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Alors, est-ce que cette personne, cette personne, c'est une reine de coupe ? Comment vous dire ? Il y a plusieurs personnages. On a trois personnages. On a l'impératrice, le valet et la reine. OK. On a cette carte de l'endurance ici, une personne qui ne lâche rien, qui y croit toujours. Alors, moi, je pense que ici, ça représente les deux personnages, vous et l'autre, que vous voyez comme une personne aimante, qui n'est peut-être pas sûre de ses sentiments, pas sûre de qui elle est vraiment, etc. Et que vous y croyez vraiment et que vous avez envie que cette personne se transforme. Vous a peut-être montré des bribes d'un amour et que vous aimeriez que cette personne continue et se transforme en reine de coupe, en empereur, quoi, en votre idéal, etc. Vous devienne quelqu'un qui vous aime pleinement et j'ai l'impression que vous vous battez, vous vous surmenez pour aller vers ça, pour faire grandir cet amour-là. Alors, est-ce que vous êtes en train de travailler, de vouloir démontrer, montrer, prouver votre amour à cette personne pour que cette personne se dise « Oui, évidemment, c'est mon opératrice, c'est mon empereur, c'est la personne qui m'est destinée, c'est mon grand amour, je ne sais pas quoi. » Vous vous battez pour ça ? Oui, j'ai cette sensation-là. J'ai cette sensation qu'il y a vraiment un travail fait de longue haleine de votre part pour aller, pour montrer à cette personne que vous êtes sérieuse, que vous êtes engagée, que ce n'est pas des paroles en l'air, etc. Donc, je pense que oui, vous allez retrouver un contact ensemble pour le mois d'octobre. Je pense plutôt que s'il y a une reprise de contact, ça viendra de vous plutôt que de la personne et que cette personne ne sera peut-être pas contre échanger des messages avec vous pour avoir peut-être des projets, on parle de concrétisation de projets, pour concrétiser des choses ensemble, etc. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Un retour, mais de votre part vers cette personne. S'il doit y avoir un retour, je pense que ça se fera dans ce sens-là parce que vous allez montrer vos sentiments petit à petit. Vous allez prouver votre amour à cette personne ou démontrer que vous tenez à cette personne, etc. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Guilaine, n'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501